Seigneur, ta parole est une lampe sur notre chemin, une lumière sur nos sentiers. Je ne ferai qu'une lecture ce matin, celle de l'évangile de Luc au chapitre 2 du verset 7 au verset 21. Marie mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittaient pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour, ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Le huitième jour après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Et bien, frères et sœurs, je vous invite à chanter un cantique de circonstance. Sortez berger de vos retraites au numéro 102. Ce n'est pas du temps qui leявre de vosbre warrior. Parfois tu ne sais pas, ça te disappointment. C'est un peu de Halo, mais tu ne sais pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Prions Dieu avant de prononcer cette prédication, afin que les paroles que nous avons entendues deviennent paroles de vie. Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, toi qui es le Dieu de Jésus le Christ, toi qui es le Dieu de beaucoup d'hommes et de femmes en ce monde, de beaucoup d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, toi qui es le Dieu des chrétiens d'Orient, en ce moment gravement persécutés pour leur foi, toi qui es notre Dieu, nous te prions. Toi qui par ton esprit assembles ce matin les croyants au lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent de toi et rends attentifs celles et ceux qui écoutent. Afin que ta parole touche notre cœur, que ton esprit parle à notre esprit, que ton évangile devienne bonne nouvelle pour la terre entière. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... Frères et sœurs, nous voici en compagnie des bergers de Judée, gardant leurs troupeaux sous les étoiles, et d'une certaine manière, cette nuit peut très bien nous convenir, car malgré nos fêtes, malgré nos chants, malgré nos sapins illuminés, malgré nos festins, malgré nos réunions de famille chaleureuses, joyeuses et gastronomiques, nous sommes dans la nuit. Non pas cette nuit devenue quelque peu étrangère aux cieux de nos villes, mais la nuit de l'âme. Oui, frères et sœurs, d'une certaine manière, la nuit est en nous. Un coin de notre conscience est enténébré. Une bonne partie de nos pensées, de nos conversations, de nos préoccupations, témoignent des grandes angoisses de ce temps que nous vivons. Menaces terroristes, et nous avons vu encore hier soir à Istanbul que les menaces de demandes qu'à passer à exécution. Guerres et réfugiés, misère et corruption dans une grande partie du monde, et dans nos villes, multiplication des sans-abris. Au moment même où certains de nos jeunes ne trouvent pas d'emploi et désespèrent de l'avenir, au moment où certains de nos concitoyens désespèrent du présent et envisagent pour l'avenir des solutions politiques radicales et dangereuses. Oui, frères et sœurs, nous sommes dans la nuit. Nous sommes, d'une certaine manière, sans vision ou sans grande vision, sans perspective, ou du moins sans ces grandes perspectives qui nous donnent de la joie au cœur et du dynamisme dans nos actions. Alors, le chant des anges, le chant des anges peut-il déchirer notre nuit ? La bonne nouvelle reçue par les bergers il y a quelques 2000 ans peut-elle résonner pour nous de manière significative ? Il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans des discours pieux ou de s'exalter à coups d'alléluia pour s'assurer une belle évasion hors de ce monde si difficile. Est-ce que Noël a un sens réel, concret, pour nous aujourd'hui ? Ruminant ces questions, je suis sortie de chez moi quelques jours avant Noël pour aller au Franprix, tout simplement, faire quelques courses et à une trentaine de mètres du portail, allongé contre le mur, vaguement enmitouflé dans un sac, un jeune homme dormait. Il avait brûlé quelques papiers, quelques vieilles revues pour se réchauffer et il était barbouillé de cendres. Peu appétissant. Donc, je suis passée me demandant après tout s'il était vivant ou s'il était mort, mais je vous l'avoue, n'ayant aucun courage à ce moment-là, aucune force pour faire les quelques pas nécessaires pour aller vérifier. Ce n'est pas glorieux. Et nourrissant au fond de moi le triste scepticisme du chrétien honteux et qui plus c'est pasteur et qui plus c'est réfléchissant à cette prédication qu'il fallait préparer pour le 1er janvier à l'oratoire. J'ai failli téléphoner à Marc pour me décommander. Vraiment. Car je ne pouvais me duper moi-même en me construisant les mille et une justifications susceptibles de rassurer ma très mauvaise conscience. Ma conscience désespérée. Ma conscience fatiguée. Ma conscience paresseuse. Frères et sœurs, si je parle de cette façon-là, de manière extrêmement personnelle, ce n'est pas pour vous dévoiler mon intimité. Mais c'est parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas et que cette confession publique fait écho aussi à ce que vous pouvez vivre les uns et les autres dans votre existence quotidienne. raconter Noël, s'émouvoir devant la crèche, critiquer l'excès de bien-être et de richesse, faire l'aumône d'une petite pensée pour les pauvres et les enfants du tiers-monde, donner même un peu de sous et ne pas s'arrêter devant ce jeune homme pour vérifier s'il était en vie. Heureusement, quand je suis revenu, il était éveillé. Et donc moi, rassurée. Et cet oeil ouvert, cet oeil ouvert m'a quand même encouragée à aller lui parler, à lui poser quelques questions. En plus, il était malgache et comme je revenais de Madagascar quelques semaines avant, nous avions de quoi échanger, à lui demander s'il avait un petit peu faim et comme c'était oui, j'ai eu la joie parce que vraiment, je l'ai ressenti comme une joie de pouvoir lui descendre un peu de soupe, des chansguits et des fruits et comme il avait froid, un nouveau sac de couchage, un pull et des chaussettes. Parfois, frères et sœurs, nous sommes quand même un petit peu sauvés par les œuvres. Oui, mais après, mon mari de son côté a passé une heure ou plus à téléphoner au 115 mais les abris étaient archi-bondés. Il n'y avait pratiquement aucune chance pour notre Christian, puisqu'il s'appelle Christian, de trouver une place. Il en avait déjà bénéficié de nuit auparavant. Question suivante, nous nous la sommes posée. Et alors ? Non. Non, nous n'avons pas invité Christian à venir chez nous. Et ce nom n'était pas instinctif, c'était un nom discuté, un nom réfléchi. Mais bien que réfléchi, ce nom n'a nullement fermé le dilemme, le dilemme de Noël, le dilemme de celui ou de celle qui se dit chrétien ou chrétienne. Il y a les bergers, il y a la voix des anges, il y a la prière pour les démunis, il y a l'engagement à l'accueil, il y a l'engagement à ouvrir son cœur, à ouvrir sa maison, tout le blabla religieux que nous savons très bien s'almodier sur tous les tons. Et il y a ce qu'on appelle le réel, la réalité, qui est juste beaucoup plus complexe que nos états d'âme, nos désirs, beaucoup plus complexes. Cette réalité qui n'oublie jamais personne et qui nous attend avec ses exigences, y compris au lendemain de nos grands coups de cœur. Noël est le début d'une histoire mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et il en va de même pour Pâques et pour Pentecôte. Mais alors quoi ? L'exigence biblique de traiter le prochain en frère, en autre soi-même, ne retentit-elle pas avec encore plus de force et d'exigence à Noël, à Pâques, à Pentecôte ? Couvrir l'homme nu qui a froid, nourrir celui qui a faim, accueillir le sans-abri, consoler le malheureux ? Et nous, nous n'avons pas accueilli dans notre maison le malheureux Christian qui a repris son chemin dans les rues de Paris d'abri de fortune en abri de fortune. Tout au plus l'avons-nous nourri et réchauffé un moment. Il n'y a pas eu de miracle de Noël. Et pourtant, frères et sœurs, la question est restée ouverte, vraiment ouverte, avec une grande dose de mauvaise conscience, évidemment. Le soir même, je partageais cette histoire et cette perplexité avec un de nos amis chez qui nous dînions. Il est agnostique. C'est un historien, donc, il est agnostique. Il réagit tout de suite en me racontant le choc qu'avait été pour lui à l'âge de 15 ans, le film de Bunuel, Nazarin, où il est question d'un prêtre dont la générosité sans limite le conduit finalement à la misère et à une forme de mort. à partir de là, notre ami, nous dit-il ce soir-là, était devenu fort sceptique sur les discours religieux et il avait converti sa foi religieuse en action politique. La question pour nous, c'est simple, c'est jusqu'où l'imitation de Jésus-Christ ? Jusqu'où la passion ? Quelle est la bonne mesure ? Est-ce la démesure de celui qui donne tout et même sa vie jusqu'à en mourir ? Mais voulons-nous mourir ? Est-ce cela qui nous est demandé ? Nous le savons, frères et sœurs, nous ne sommes pas tous Mère Thérésa ou le Père Pédro. Ou alors, nos demi-mesures peuvent-elles être considérées finalement comme la bonne mesure ? Cela paraît un peu petit, mesquin pour la grande nouvelle de Noël, pour la grande nouvelle de Pâques et la grande nouvelle de Pentecôte. Bonjour la mauvaise conscience. C'est peut-être cette conscience-là, cette conscience, cette mauvaise conscience qui fait de nous quelquefois des chrétiens un peu fatigués au bout de vingt siècles. et malgré la grande chaîne des magnifiques témoins qui ont éclairé les siècles de l'histoire humaine. Voici donc, frères et sœurs, la teneur des propos échangés lors de ce dîner avec notre ami. Mais, nous ne nous sommes pas arrêtés là, dans notre conversation. croyants et agnostiques, nous avons presque en même temps, avec des mots légèrement différents, affirmés avec une profonde émotion et même une sorte de ferveur et beaucoup de conviction que Noël reste néanmoins une nouvelle extraordinaire. Le chant des messagers dans le ciel a porté jusqu'à nous une annonce qui a véritablement bouleversé l'histoire des hommes, l'histoire des nations. Le divin, le transcendant, celui qui s'est révélé à Moïse comme à la fois le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et l'existant de toute éternité, je suis qui je serai. Ce Dieu s'est incarné. Il s'est fait connaître, il s'est donné en ce petit juif né dans les tables de Bethléem, Yéhochua. le Sauveur. Et la nouvelle inouïe au cœur de cette nuit de Judée, c'est qu'à partir de ce moment-là où l'incommensurable, l'infini, l'éternel, quel que soit le nom qu'on lui donne, à partir du moment où il se rend présent en un seul petit bout de chou, en un seul petit être à l'aube de sa vie et même avant sa naissance, eh bien cela signifie que cet infini, cet incommensurable, cet éternel se rend présent en tout être, en chacun. Nous ne sommes plus une foule, nous ne sommes plus une horde, nous ne sommes plus une espèce, nous ne sommes plus un ensemble de races, nous ne sommes plus un sexe fort et un sexe faible ou encore je ne sais quelle catégorie, nous sommes des personnes uniques, précieuses aux yeux de l'éternel. Voilà ce que l'humanité reçoit dans la nuit de Noël. Elle reçoit dans l'enfant Jésus la confirmation étendue à tous de ce que le peuple juif a déjà reçu dans la première alliance, à savoir la connaissance et la promesse que tout être humain est créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Frères et sœurs, c'est sur la base de cette affirmation et de cette confirmation que c'est construit à travers les siècles et non sans heure, sans lenteur, sans retour en arrière, sans difficulté, sans trahison, sans polémique, l'humanisme dont nous sommes les héritiers. Humanisme religieux, humanisme philosophique, humanisme anti-religieux aussi, mais il ne fait que répondre au premier. Humanisme laïque, humanisme politique, quel qu'il soit, cet humanisme est universel, il est pour tous. Mais la source profonde de cet humanisme vient de ce lieu-là, de cette nuit-là où le chant des anges a ravi Louis et le cœur des bergers de Judée. Frères et sœurs, nous avons, avec notre cher ami, poursuivi cette conversation sur ce thème, allant jusqu'à affirmer et affirmer encore qu'un seul et même humanisme unit les hommes de bonne volonté, qu'ils soient croyants ou non, et de quelques religions, même que ce soit, mais ensemble, nous sommes convenus que sa source est bien vraiment judéo-chrétienne. puis notre ami nous a donné avec joie un exemple de cet humanisme partagé dans son petit village où il vit, pas loin d'Angoulême, et donc dans ce petit village, le maire qui est socialiste et non-croyant, nous a-t-il dit, c'est un de ses amis, a décidé avec son conseil d'accueillir des familles de réfugiés syriens. Et ce sont principalement des paroissiens catholiques qui ont organisé l'accueil, mais non sans l'aide de tous ceux du village qu'ils ont su mobiliser, à savoir des non-chrétiens, des non-croyants, tout un chacun de bonne volonté. Et tous travaillent ensemble pour humaniser cet accueil, pour le rendre chaleureux et positif du point de vue de l'intégration. C'est un exemple, mais ce n'est pas le seul exemple dans nos villages et dans nos villes. Alors, nous retrouvons bien sûr notre question de départ. Que signifie accueillir cinq ou six familles quand ce sont des milliers de familles qui ont dû fuir leur pays et qu'une majorité vit dans des camps ? Que si nos filles donnaient une soupe ou un sandwich à ce jeune homme qui va encore errer d'abri de fortune en abri de fortune et alors que des jeunes gens, il y en a des milliers rien que dans notre ville de Paris. Frères et sœurs, tant que nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu, nous devons accepter que notre mesure ne soit bien souvent qu'une demi-mesure et que l'autre moitié reste notre mauvaise conscience. Nous pouvons un peu, nous ne pouvons pas tout, mais nous devons faire toujours un peu plus. et jamais ne nous consoler de ne pouvoir faire davantage. Ce terrible inconfort est le signe de notre humanisme. C'est le signe que nous sommes encore dans la condition historique des enfants de Dieu. À la fois pécheur, à la fois justifié, toujours pénitent, disait Luther. nous devons, nous devons, nous devons, malgré la nuit que j'évoquais tout à l'heure, malgré encore cette tragédie qui est arrivée à Istanbul la nuit dernière, à cause d'un fanatique, sans doute, on ne sait pas, on ne l'a pas retrouvé, nous devons néanmoins nous réjouir en ce début d'année 2017 de ce trésor humaniste porté jusqu'à nous à travers les siècles. Ce trésor d'humanisme qui nous vient de ce que Dieu a choisi d'être Emmanuel, Dieu avec l'humain, Dieu pour l'humain, Dieu en l'humain, gardons-le, gardons-le précieusement contre tous ceux qui veulent l'attaquer et le remettre en cause. Les fanatiques et les extrémistes de tous bords qui, eux, prêchent un Dieu contre l'homme, un Dieu pour la mort et non pour la vie. Nous avons, nous avons vraiment le devoir et la responsabilité de transmettre à nos enfants et aux générations qui viendront cette vérité. En s'incarnant en ce petit enfant que fut Jésus de Nazareth, Dieu a inscrit sa divinité en chaque être humain, en tout être humain, pour la vie, pour la liberté et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Sous-titrage